Madame de Wint a été professeure de gym et de danse et c'est ainsi que l'on retrouve le mouvement et la grâce dans toutes ses œuvres sculptées. Quand elle a commencé, elle a travaillé uniquement la terre cuite mais elle s'est très rapidement rendu compte de la fragilité de ce matériau. Elle est donc tout naturellement passée au bronze mais sans abandonner tout à fait la terre. Je dois dire que quand j'ai commencé à faire de la sculpture, voilà maintenant 22 ans que je le fais, j'ai fait au moins 10 ans de terre cuite, que de la terre cuite, personnage de grandeur nature, jusqu'à des têtes, des pieds, des mains, le corps complet, donc j'ai travaillé sain pendant 10 ans. J'allais à Sérumoustie chez un potier où j'achetais ma terre et en même temps, quand j'avais terminé une œuvre, je la portais chez lui. Le problème dans la terre cuite, c'est qu'avec tous les soubresauts en voiture, j'avais les mains qui cassaient, j'avais les bras qui cassaient parce que bon, c'est trop fragile. Après 10 ans, bon, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose, donc j'ai commencé à faire ce bronze et là, j'ai pu commencer à faire des mouvements de légèreté, d'envol, tandis qu'à terre cuite, c'est statique, c'est comme ça. ... ... ... Sous-titrage FR ?